Il y a un autre sujet qui m'intéresse tout autant, c'est une autre sortie, celle-ci elle est de Perse, à une époque plus lointaine, c'est quelques centaines d'années plus tard, et à travers cette sortie, je ne sais pas si vous avez vu dans le petit hebdo, les journaux, la publicité, j'ai intitulé ça, ce n'est pas le concept de la liberté qui m'intéresse, parce que ça c'est un slogan que tout le monde a en porte-drapeau, si ce n'est en étendard, ce qui m'intéresse c'est d'essayer de rencontrer l'homme libre. Vous voyez déjà dans ce avec quoi j'ai commencé, quand j'ai dit il faudrait passer moins de temps à récurer la marmite qu'à récurer son cœur, il est déjà question dans ce propos de faire entendre ce qu'est la liberté de l'homme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas répondante d'une marmite plus reluisante ou non, mais de ce que lui, en tant qu'être humain, serait plus ou moins reluisant. Car en fin de compte, partir à la rencontre de cette histoire, qu'elle soit d'Égypte, qu'elle soit de Perse, mais qu'elle ait des relents jusqu'à aujourd'hui, dans cette troisième sortie qui est la nôtre, et comme on l'avait étudiée il y a deux mois, c'est la sortie à partir desquelles, comme nous l'avions étudiée, il n'y a point de marche arrière, c'est-à-dire de retour en arrière, il y a un retour qui est à sens unique, et ce n'est pas une voie sans issue, mais bien au contraire, une voie qui essaye de nous amener enfin vers non seulement la rédemption d'Israël, mais à travers la rédemption d'Israël, la rédemption de l'humanité tout entière. On va dédier le cours à Refua Shlema de Simcha Bat Esther Benatar, et on va, et bien sûr, dédier le cours... Benyamin Levi, Paul, Paul Benyamin Alevi. Paul Benyamin Alevi, j'y ai le Refua Shlema. Et on va dédier le cours, bien entendu, à la mémoire de Yonatan Sandler, Zichonol Ibraha, Hachem Inkom Damo, Yelada Barieh et Gabriel Hachem Inkom Damam, et Ayadak Tana Miriam Monsonego, Hachem Inkom Damam, Yé Zicham Barof. C'est pour cela qu'ont fait tous les chirurgies, en tout cas depuis la semaine dernière, c'est à leur mémoire, et avec toute la douleur qui est la nôtre, et la douleur qui est celle des familles, bien entendu, j'irai presque jusqu'à dire que, avec tous les mois, la souffrance que nous avons ressentie, c'est une autre souffrance qui est venue se rajouter à des myriades de souffrances qui nous accompagnent depuis tout le temps. Comment a été le sort de la famille Fogel ? Entre autres, bien entendu, parce que je crois qu'on n'a pas assez de pages pour enlever cela. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Parlez de la sortie de Perse, et je vous emmène tout de suite, je vous rappelle simplement que le livre qui nous accompagne à chaque cours, dans chaque ville, dans chaque endroit, c'est le Tanakh. J'insiste, je répète, parce que je veux le faire entendre, je ne sais pas combien de fois il faut le répéter pour que ce soit entendu, mais si de manière générale, dans le Talmud, nous sommes, dans la discussion talmudique, a essayé de trouver la juste question, le Tanakh est à même, lui, dès son origine, de nous apporter des réponses. Et lorsque la Mishnah, dans les Pirkei Avot, nous décrit quelle est l'évolution d'études, selon quelles étapes graduelles nous devons nous lancer à l'études, eh bien, cela commence par Ben Khamesh, la Mikra. Ces âges ne sont pas des âges dans le sens où il dit, si tu as 5 ans, tu dois, si tu as 18 ans, tu dois te marier, mais à partir de cet âge-là, nous sommes à même de mieux entendre et de mieux comprendre. C'est-à-dire que l'étape première, qui est à même de pouvoir nous ouvrir cette étude de la Torah, eh bien, commence par le Tanakh, qui, entre autres choses, d'ailleurs, est Torah. Mais vie, prophète, et que tout vie, ma géographe. Le malheur, le grand désespoir, mais encore, je mets le mot « désespoir », entre guillemets, parce que, comme disait un de nos grands auteurs, Manes Parbert, le désespoir, c'est l'espoir impatient. Oui, je suis dans l'espoir impatient de voir les enfants d'Israël être en pleine conscience et connaissance du livre dont ils sont le peuple. Cela ne me suffit pas de lire que c'est le livre le plus traduit, que c'est le livre le plus édité. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de mieux entendre et comprendre pour quelles raisons est-ce que ce livre m'appartient et que dois-je y trouver pour mieux entendre, mieux comprendre. Je viens dans le vif du sujet. Je vous demande à vous, comme je demande à mes étudiants ou à mes autres publics, par quoi commence le Tanakh. 90% des gens vont vous dire, en français, en anglais, en hébreu, bereshit, bara, eloquim, et tachamahim, et tachamahim, et tachamahim. Je suis bien gré et fort aise d'ailleurs. Pouvez-vous me dire quelle est la dernière phrase du Tanakh ? L'année pour l'Israël. L'année pour l'Israël. Non, j'ai dit du Tanakh. Le chapitre 36, verset 23, c'est la première référence à Mispara Echad, chez Racham Tilafeim, ko amam korech. Pourquoi c'est important ? Moi, je suis sorti de Hebron et j'ai dit à ma femme on va rechov bazel batiar. Elle me dit c'est bien que tu me dises. Parce que dès qu'on allume aujourd'hui la modernité qui s'appelle GPS, mais avant c'était le plan, anglomé chanel, la carte géographique, le GPS, il me demande d'où sors-tu et où vas-tu ? Pour quelle raison est-ce important ? Parce que le GPS m'a dit ou la carte me dit qu'à partir du moment où je possède le tenant géographique et l'aboutissant géographique, « René, je vais pouvoir te dresser un itinéraire. » Vous avez déjà une réponse sur la majorité d'entre nous qui sommes souvent perdus dans des voies sans issue. Alors, ça fait peut-être sourire, mais ça devrait nous permettre de mieux comprendre que la plupart du temps, nous sommes éloignés de l'itinéraire. Le GPS vous donne aussi un itinéraire 2 ou un itinéraire 3, mais toujours pour aller du point de départ au point d'arrivée. Nous, le peuple d'Israël, avons souvent pris l'itinéraire 2, 3, 4. Toujours dans le but d'arriver au même port d'attache. C'est plus long, bien entendu, sortir d'Égypte alors qu'en 3 jours, j'aurais dû me retrouver dans la banque de Gaza pour rentrer en dérêt d'Israël et en quelques jours me retrouver auprès du mont Moria, où j'aurais certainement reçu la Torah. La déviation qui fut la mienne ne m'a pas empêché de recevoir la Torah, mais au mont Sinai, au mont Moria, et de prendre 40 années avant de pouvoir atteindre les rives du Jourdain qui me permettraient de rentrer au port d'attache. Alors oui, il y a d'autres itinéraires, mais je répète et je rabâche que vous soyez 20 ce soir ou que vous soyez 200, que vous soyez 2000. Je le crie haut et fort, c'est inadmissible de ne pas posséder ceci dans cela. et ça ne m'intéresse pas du tout de connaître vos capacités à la joute talmudique ou à la connaissance juridique quand ceci n'est pas dans cela. parce que pour moi, c'est simplement raconter des histoires et des inepties quand on n'a pas commencé par le début. Comment est-ce qu'on peut prétendre essayer de toucher ou d'attoucher les fins de quelque chose ? Et je ne pense pas que l'Éternel ait parlé à Yermiaou, à ces gens qu'on va voir ce soir, comme un passe-temps ou parce que l'heure du dé était passée. Je pense qu'il avait quelque chose à leur dire, mais surtout que tout ce qui leur a dit n'est pas là, mais que ce qui est là était important pour le temps où cela fut dit et pour le temps où ce serait enseigné et entendu. C'est très important. Des fois, j'arrive à des cours, il n'y a pas 20 personnes. Des fois, il y a 50 personnes. Des fois, il y a 5 personnes. Mais est-ce que la sortie d'Égypte a attendu la quantité ? Ben non. Puisque Hamouchim, Yatsou, venez Israël, miret, Mitzrayim, un cinquième est sorti. Un cinquième de quoi ? Du peuple. Du peuple. Mais les quatre cinquièmes ont disparu dans les méandres de l'exil. Un sur cinq. Yéshaïahou, dans ses écrits, le prophète Isaïe, dira un par ville, deux par famille. Ça veut dire une infinitésimale quantité d'humains parviendront à se sortir des géoles de leur propre existence. Le but est d'essayer de nous permettre de sortir. Et je ne sors, comme dit le Maharal de Prague dans Metsar Israël, que parce que je vais rentrer quelque part. Je dis cela avec intention parce qu'il y a des énergumènes certainement fatigués du neurone qui pensent que la sortie d'Égypte ne devait pas se terminer par une rentrée quelque part. Le dernier verset, c'est le dernier verset du Tanakh, c'est dans Divré Ayamim, Bête, les chroniques 2. Alors, vous regardez votre feuille et moi, je vais vous lire le dernier passage qui est écrit. Vous allez voir, comme vous avez une sensibilité sur toutes les femmes exacerbé, le côté féminin, mais certains hommes l'ont comme moi, par exemple, qui suis du point de vue de l'étude complètement efféminé. J'ai dit du point de vue de l'étude. C'est-à-dire, j'ai un côté exacerbé au niveau de ma sensibilité. C'est-à-dire que j'ai un sismographe sur le ciel de Richter qui est très élevé. Donc, ça se termine par le verset 23. Je le lis. Et quand je dis, beh, mais que ça, que ça fait dresser le poids d'entendre cela, je vais mettre les points sur les i pour que vous l'entendiez. Je lis chapitre 36, verset 23. C'est le dernier verset du Tanakh. Vous avez vu, tout à l'heure, sans le faire exprès, nos chers amis, quand on a demandé le dernier passage, ils ont dit le dernier verset des cinq livres du Pentateuch. Mais ce n'est pas le Pentateuch, le Tanakh. Le Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, Tuvi'im, Yahfe. Il ne faut pas oublier cela. C'est-à-dire ? Alors, Ko Amar Koresh, Meler Paras, ainsi parla, l'empereur Cyrus, Kol Mamlachot Haaretz, Nathalie Adonai Elohe HaShamaim. Tous les royaumes m'ont été offerts, octroyés, par qui ? Yudke Vavke, Adoshem. Mais qui est Adoshem ? Elohe HaShamaim. C'est important, pourquoi ? Tu aurais pu me dire, l'Éternel m'a donné tous les royaumes dont je suis venu l'Empereur. HaShem, Yudke Vavke, c'est l'Éternel que nous implorons lorsque nous sommes dans la douleur, dans la plainte, dans la complainte. HaShem, il est Midata Rahmanout, la miséricorde, celui de l'Éternel présent dans l'Histoire. Certains diront que les origines anglo-saxonnes ou latines de l'Histoire, Histori, Historia, ce ne serait que les lettres de Esther Yudke, Historia, Esther Yudke, la face cachée de l'Éternel. Mais celui qui s'appelle Elohim, c'est Mithatatine, Mazedine, c'est la justice. Mais comment vous voulez traduire la justice ? C'est le créateur des lois immuables de la création. Que nous soyons vous et moi là, demain ou pas, le soleil se lèvera. le soleil se lèvera. Ce qu'on espère, c'est être là. Mais le soleil se lèvera. C'est-à-dire, il est le Dieu créateur des lois immuables. Quand est-ce que ces lois immuables pourraient être changées si jamais Israël refusait définitivement d'être celui qui porterait le message de l'éternel. Au fait, Isaïe, Yeshayahu, Ham, Zoyatzar, Tili, Teilati, Yesapéou. Ce peuple, je l'ai créé pour moi afin qu'il vienne transmettre, louer l'éternel. C'est-à-dire ? À ce moment-là, si jamais ils ne venaient pas faire ce qu'ils doivent faire, Choukot, Chamaï, Bahreïs, seraient annulés, annihilés à tout jamais. Donc, que dit Cyrus en disant les mots qu'il dit ? Vous savez que, regardez-moi, vous avez l'habitude avec moi, j'ai un français châtier et chaque mot, chaque conjugaison, chaque verre, chaque sujet, chaque complément que je suis en train de dire maintenant est calculé avant que je vous le dise dans la seconde qu'il précède. Parce que les mots employés ont un sens. Et lorsque Cyrus dit l'éternel maître de l'histoire, omniprésent dans l'histoire, lui a décidé de faire de moi l'empereur de Perse des 127 provinces dont mon successeur sera le propriétaire de Cyrus. Mais celui qui est le dieu de l'histoire et qui m'octroia ce dont je possède et que je remercie est aussi celui qui l'a fait parce qu'il est le créateur des lois immuables de la création éloqué à Chamahim. C'est-à-dire que dans l'événement de l'histoire qui fait que je sois devenu Cyrus, empereur de Perse, il y a dans cette événementialité-là quelque chose d'essentiel pour l'avenir de la création de l'éternel et qui ne peut pas s'entendre de manière différente. C'est quelque chose que Dieu a voulu comme immuable pour le moment où ça serait immuable. Lisons la suite et nous allons savoir de quoi parle-t-il. Il était fait pour devenir suif. Ben attends, regarde ce qu'il fait. Oui, ben attends. Alors, Eloha Chamaim, Ve'u paqad alai et il m'a ordonné l'o paqad li ou paqad alai c'est-à-dire que l'éternel a fait peser son joug sur l'empereur Cyrus qui reconnaît mais vu les propos qu'il dit auparavant nous savons qu'il accepte ce joug et comment est-ce que je peux prouver que j'ai accepté le joug disait la suite. Ve'u paqad alai livnot l'obait birushalayim de me construire une maison birushalayim à Sherm Youda à Jérusalem qui est en Judée. Quand je dis de me construire baït c'est pas un trois pièces plus et une salle de bain. C'est un sanctuaire. C'est le temple. Et où est-ce qu'il me dit de lui construire sa résidence à Jérusalem qui se trouve en Judée. N'hésitez pas chacun des mots employés ici comme dans l'ensemble des mille et quelques pages est pesé calculé réfléchi orienté. Jérusalem mes chers princes et princesses c'est en Judée ni à Brooklyn ni à Sarcelles que la chose ne s'entende pas de deux manières différentes. Yerushalayim à Sherm youda car ceux qui penseront un jour que Jérusalem est ailleurs ils y restent comme en Égypte comme à Babel comme durant toute l'histoire d'Israël qu'il n'y ait aucun doute là-dessus ma justice est sans appel que les choses soient claires en le je vais vous donner un exemple Arab Yaakov Amdin fin 18e siècle 1790 quelque chose comme ça début du 19e il écrit un livre qui s'appelle Soulam Bethel heureusement qu'on est tous assis il est en Allemagne le Rav Yaakov Amdin Yahabetz il s'appelle et il écrit attention ne venez pas apprendre Berlin pour Jérusalem car sinon vous serez entrepris par Berlin et attendez le mouvement qui naît après le Yahabetz en Allemagne c'est le mouvement de la réforme et qu'est-ce qu'ils font dans le livre de la fila le mouvement de la réforme allez au musée d'un diaspora le voir ils rèillent dans une fila que nous disons trois fois par jour et ouvre-nous les yeux au moment de ton retour avec miséricorde vous êtes encore assis le reste de l'histoire n'est pas besoin de vous le raconter d'ailleurs moi je le dis et je le répète dans mes cours parce que j'en ai strictement rien à faire de ce qu'on peut entendre comprendre ou vouloir dire que la vérité nous fasse peur elle peut nous faire peur jusqu'à demain il n'en reste pas moins la vérité pure et simple les quatre cinquièmes des enfants d'Israël douze millions d'hommes de femmes et d'enfants sont restés en Égypte et sont morts pendant la plaie de l'obscurité des trois jours rachis sur le sujet d'ailleurs à propos de maquatre roche alors il continue live not lo bait live not lo bait mi roussala et ma chave yuda alors écoutez la fin alors la fin c'est là que le poil s'érisse ça veut dire qui parmi vous de tout son peuple attendez qui parmi vous de tout son peuple en clair le Cyrus en question il dit qui parmi vous se ressent encore comme appartenant à son peuple et il continue Hachem est le roi immo car si tu veux que l'éternel se sente avec toi il faut qu'auparavant tu te sois senti avec lui nous disons lorsque les fêtes de Tichri approchent les enfants d'Israël y disent à l'éternel Hachivez-nous Hachem vena chouva Hadez yame nu tatata Hachivez-nous Hachem vena chouva ramène-nous l'éternel et nous on reviendra Zaman fait quelque chose pour nous ramener et qu'on revient nous tout seul qu'est-ce qui répond l'éternel Chou-ou-élaï bahas chouva revenez et moi je reviendrai tu dis Cyrus c'est un goal complet complet plus goal que ça tu peux pas et alors il leur dit que celui qui se ressent comme étant de son peuple alors celui-là verra que l'éternel est avec lui et que faudra il faire bien entendu c'est pas un amour platanique l'amour l'amour c'est c'est pas seulement des grandes déclarations ce sont des actes le dernier mot du tanar est un verbe vous savez pourquoi c'est un verbe ? c'est l'action parce que de Béréchit le premier jusqu'à Vahiaal qu'il monte du commencement à la fin il est question des hommes qui lorsqu'ils sont libres sont seulement capables d'agir d'agir de faire est-ce qu'on demande à l'enfant d'Israël au blé d'Israël Vahiaal qu'il montre celui qui dit cela est un goy de la plus pure espèce c'est l'éternel qui a fait de moi l'empereur de Perse il m'a même ordonné de lui construire sa résidence à Jérusalem qui est en qui parmi vous est encore se ressent comme le peuple éternel l'éternel est avec lui qu'il monte c'est la fin du tanar c'est ça vous n'amusez pas demander aux gens tout ce qu'on vient de faire maintenant parce que vous allez leur faire honte ils ne savent pas non ils ne savent pas je ne parle pas de ne pas savoir le thème ils ne savent pas la phrase que vous venez de lire et ceci est hyper important car il faut venir et comme nous disons en français être capable de poser le doigt dessus maintenant regardez en deuxième ce que je vous ai marqué puisque nous avons vu cette dernière phrase du tanar la première phrase du tanar c'est la création d'éternel la création des cieux de la terre la séparation des eaux les constellations les astres les étoiles etc etc le plus grand commentateur d'Israël s'appelle comment celui que nous avons usuellement l'habitude d'utiliser Rachid bien fait moi je ne comprends pas Béréchid Barah et Jochim c'est trop ésotérique c'est trop transcendant pour ma petite tête je ne comprends pas ça veut dire créer un ne sais quoi une baguette magique c'est la parole qui parle alors la lumière apparaît je ne comprends pas tout ça alors je vais aller voir Rachid vous allez m'expliquer vous croyez que Rachid me répond à ma question pas du tout regardez ce qu'il dit Rachid numéro 2 Béréchid Amar Abit Sraak Lohaya c'est la première question on l'avait étudié ensemble quelle est la première question de Rachid et pourquoi est-ce qu'on commence le livre de la Torah par Béréchid vous vous rappelez on avait fait cours là-dessus si tu viens et tu me dis que tu me donnes un livre de loi commence par la loi mais ne commence pas par des contes et des histoires et Rachid c'est quoi c'est la première question pas les astres pas les eaux pas les constellations Lohir Patlo il s'en fout ce qui l'inquiète c'est pourquoi tu me donnes un livre de loi Torah Torah c'est Torah alors mes chéris enseignement ça vient de Léorot enseigné on voit avec tout ce qu'on est en train de dire depuis une demi-heure on est loin de la religion on est enfin dans la Torah par vos frères chers grâce à Dieu qui nous a sauvés d'être religieux tu dis ça d'abord hein tout ce qui étudie la Torah que la Torah dans les yeshivos non ça c'est autre chose ça non ce livre là il n'est pas étudié alors c'est une grande carrosse mais on est entièrement d'accord c'est la raison pour laquelle tu me vois tu me vois en effervescence physiologique et intellectuelle c'est parce que mais c'est le grand alors ça paraît tellement important donc essentiellement on va lire Béréchit et dans Béréchit la première question de Rachid pourquoi commencer par un livre qui n'est pas un livre de loi mais un livre qui va venir me raconter le vécu des patriarches et des matriarches on l'avait étudié je ne reviens pas dessus il s'appelle Sefer Ayacha le livre de la droiture mais c'est à dire c'est à dire comme je vous l'avais expliqué Béréchit c'est le vert c'est le contenant et à partir de beau dans le Sefer Shemot que nous avons lu ce Shabbat parce que c'était Shabbat à Rodesh avant Rosh Rodesh Rosh Rodesh qui s'est indécuté en même temps en général c'est avant le contenu à partir de Barajan quelle est la première mitzvah du contenu la Néoménie Rosh Rodesh pourquoi parce que ça s'adresse au peuple d'Israël il n'y a pas de mitzvot au donner au faire au croyer à l'individu en tant qu'individu ça n'existe pas si c'est la bride si c'est le guide à l'aché qui est déjà dans Béréchit qui sera répété c'est parce que cela concerne l'essence et le devenir du peuple d'Israël seul tu n'es rien que ce soit clair il y en a marre de vendre des poireaux seul tu n'es rien ce peuple je l'écris je monte à la Torah qui nous a choisis parmi tous les peuples pour être quoi ? âme et vous savez ce que c'est âme en hébreu il suffit de changer le kamatz il suffit de le changer en chylique être un peuple sont ceux seulement qui sont capables d'être avec en français ensemble de toute façon je ne me fais pas d'illusion j'y arriverai pas même dans 50 ans mais je continue à répéter et à haranguer et à dire ce que j'ai à dire parce que c'est inadmissible et c'est triste que je t'ai répondu qu'à part les yeshivotes d'air depuis 25 ans aujourd'hui mais le monde des yeshivotes ce livre ne fait pas partie des matières à étudier je continue alors la première mitzvah dont les enfants d'Israël ont été commandés alors Rachid a posé une question et pourquoi tu as commencé par Béréchit alors en dehors du fait que tu ne devais pas commencer par Béréchit mais si tu as commencé par Béréchit l'éternel tu avais une idée derrière la tête d'accord alors alors la force de son acte à lui l'éternel il l'a dit à ses enfants il leur a fait connaître la force de sa création la tête la haine afin de vous donner un territoire une terre il continue alors là il fait de la géopolitique si les nations viendront un jour vous dire l'estime vous êtes des voleurs en habitant Eret d'Israël vous avez volé la terre la terre des sept peuples les hébreux leur répondront la terre appartient à l'éternel il lui l'a créé et nous l'a donné il l'a donné à qui bon lui semblait avec sa volonté il nous l'a donné par sa volonté il nous l'a reprise par sa volonté il nous la redonnera point barre mais ça c'est ça ils comprennent pas c'est un commentaire à faire aux arabes et aux arabes voilà c'est ça alors non mais attendez attendez ça c'est ce sera pour une discussion une autre fois maintenant je veux qu'on reste sur la ligne d'études qu'est-ce que j'ai fait depuis 8h15 il est 9h10 je vous ai parlé de la fin du Tana et du début mais je vous ai dit dès le début que quand on a un point de départ et un point d'arrivée c'est pour tracer un itinéraire à travers l'explication de Rachid et selon le dernier verset que nous avons expliqué quel est le fil d'Ariane que nous poursuivons tout le long du Tana l'appartenance de la terre d'Israël à la terre d'Israël et l'appartenance du peuple d'Israël à la terre d'Israël point barre pour réaliser cela l'éternel va nous donner un code de la route un GPS code de la route qui c'est le merbol qui peut prendre sa voiture et qui n'a pas d'itinéraire qui n'a pas de code de la route et qui veut te persuader qu'il va arriver à destination nom de Dieu c'est pas possible et en plus celui qui n'a pas le code de la route et qui n'a pas d'itinéraire il a réussi à convaincre tous les automobilistes qui vont arriver à bon port alors ça me rend malade moi je lui dis mais il n'y a pas un automobiliste sur l'autoroute qui est capable de lui dire oh tu t'es trompé il n'y a pas un si il y en a plus là aujourd'hui mais comment ça se fait que c'est pas une majorité qui se lève et qui dit ça suffit ça suffit de prendre des canards les canards sont pas bon Dieu pour des canards ça c'est le bon je reviendrai sur mon histoire donc au verset 3 à la 3ème référence on voit Ezra alors qui Ezra ? avant Ezra lorsque Cyrus a décrété son décret nous sommes en 538 avant avant me drôle c'est-à-dire nous sommes 530 moins 538 un an plus tard moins 537 Nissan 537 42 300 certains disent 49 000 42 300 s'organisent 42 300 c'est rien du tout ils s'organisent ils mettent à leur tête avec l'accord de Cyrus deux personnages un qui va représenter le pouvoir temporel politique Zob Abel qui est le petit-fils de l'avant-dernier roi d'Israël Yoachim que tu saches qu'il était le 3ème président de l'Union s'en fout complètement si tu es un Youpin et que tu ne sais pas que Yoachim c'était l'avant-dernier roi fâchez ta mère assieds-toi et tu dis alors Zob Abel est le petit-fils de Yoachim et celui qui va être le chef du pouvoir spirituel Joshua est le fils de Yod Sadat le dernier prêtre du temple de Jérusalem Cyrus les a choisis ils sont à la tête de ces 42 000 et ils vont partir de Nisan à Tamouz quatre mois ils vont marcher jusqu'à la Jutée le premier Tichré deux mois après être arrivé Tamouz Elul le premier Tichré deux mois après il pose une pierre comme hôtel de sacrifice sur le mont du temple puisqu'il ne restait rien la Judée a encore des habitants juifs que Nabuchadetsar Nabuchadonosor n'avait pas voulu emmener avec lui parce que c'était la plèbe la paysannerie la plèbe quand on apprend la plèbe les riches les gentils hommes la noblesse les généraux tout ça ça a été déporté par milliers mais la plèbe elle est restée là maintenant Nabuchadonosor quand il avait conquis le royaume d'Israël vous vous rappelez ils étaient séparés en quelle année il a conquis en moins 722 136 ans auparavant c'est important 1515 on s'en fout Marignan mais moins 722 c'est très important si tu ne sais pas comment quand un malade il nous arrivait à l'hôpital aux urgences les deux premières questions qui nous intéressent comment t'appelles-tu où habites-tu si jamais il me répond je vous parle quand j'étais étudiant à Paris sur le dossier on marquait DTS chouette DTS mettez les portables sur un check-in il y a une fonction comme ça DTS désorientation temporo-spatiale mais c'est temporo-spatiale où habites-tu c'est ton espace ton environnement et temps et temporo le temps c'est l'identité de l'homme c'est la raison pour laquelle notre calendrier est important il ne connait pas son nom c'est très important c'est la raison pour laquelle j'insiste celui qui nous donne le nom il est là celui qui nous dit où il est là le reste c'est très intéressant très important mais ça nous laisse toujours dans la question la réponse elle est là au niveau de comment s'appelle le peuple où habite le peuple comment vit le peuple quel est le message du peuple pourquoi suis-je un peuple mais la secte de Genova ils croient qu'au Tanakh oui mais d'accord mais alors non j'ai pas dit qu'on croyait qu'au Tanakh j'ai dit Benchamesh Ramikra et à partir de là nous sommes capables de nous élever j'ai dit graduellement mais moi la pauvre ma grand-mère elle me disait toujours comme je m'appelais avant je m'appelais pas Bronny elle me disait si tu mets la charrue avant les bœufs tu avanceras jamais je fais baisse j'ai dit pourquoi m'aimer elle me disait parce que c'est pas comme ça il faut mettre les bœufs devant la charrue et je dis alors ça avance elle me dit t'es à Gwenda j'ai dit tu mets donc c'est clair et jusqu'à l'heure où je vous parle on s'en fout la criche Benchamesh elle s'appelait elle était de Saint-Denis-du-Cy donc alors j'ai dit jusqu'à aujourd'hui il y a des gens qui vous mettent les bœufs après la charrue et ils vous disent nous on avance plus vite que vous et vous avez la majorité des homos Saint-Pierre déficients qui vous disent avez vu comment ils avancent bien avec la charrue avant les bœufs mais jusqu'où on peut aller comme ça donc on a dit Joshua Zrobabel il les accompagne 42 000 maintenant je vais vous dire il pose un hôtel la première paire d'hôtel en premier ticherie 537 9 mois plus tard le mois de Havre 536 il pose la première pierre de la maison de l'éternel que Cyrus devait faire construire Havre 536 on va on est en moins là donc ça monte comme ça à partir de zéro ce sera un deux trois mais là on fait trois deux c'est clair alors 536 il pose la première pierre waouh c'est très bien ils vont reconstruire le temple non 16 ans plus tard ah bon en 520 16 ans plus tard le temple seulement commencera à être construit et sera terminé en une année et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 16 ans alors ils ont été empêtés ah bon par qui tu ne te viendras jamais il y a deux causes une cause extérieure et une cause intérieure bon on commence par laquelle la cause extérieure les juifs que Nabuchad Metsar avait laissé en Eretz Israël voient d'un très mauvais oeil le retour des juifs de Perse avec Zrobabel et Yoshua et si jamais et si jamais ils revenaient ici et qui nous remettent dans les velléités et les vicissitudes d'un futur état jusqu'à maintenant on n'est pas tranquille tout ce qui concerne l'état temporel les Perses s'en occupent avant c'était les Babyloniens mais ils se sont battus entre eux les Perses ils ont gagné nous on ne s'occupe pas cette semaine il y a deux jours j'étudie avec mon fils pour son Mifran en histoire Aliyah Isona la première Aliyah fin du 19ème début du 20ème et que de quoi il me parle j'ai dit c'est marrant mon fils moi je nage sur Torah le soir je parle de ça mais d'une autre époque il me dit avant tu peux m'expliquer je dis oui quand les gens les Hoveve Tzion l'association de Hribat Tzion ceux de Hoveve Tzion ils étaient Massorati datis traditionnalistes religieux ceux du Bilou de Bilou ils n'étaient pas religieux du tout maintenant le Yishu quand il les a vus arriver les uns et les autres il a dit qu'est-ce que vous êtes venu faire ici on est venu assécher les marécages et essayer de voir si la terre va refleurir car dans l'agmarat de Sanhidrin page 98b du Talmud de Babylone il est écrit que si la terre donne son fruit avec abondance le peuple est proche de revenir et que c'est le signe au vide du début de la délivrance chère et eux ils les ont vu leur ont dit mais on ne veut pas maintenant Nabuchal-Nezar quand il a conquis en 722 le royaume d'Israël et qu'il a exilé les 10 tribus comment est-ce qu'il régnait Nabuchal-Nezar il faisait des transferts de population il a amené Sanherib Sanherib il a fait des transferts de population et la population qui s'est installée dans le royaume d'Israël entre autres en Samarie sont devenus les chambres les samaritains ces samaritains n'ont aucune attache dans l'espace où ils sont ils vont même en perdre leur latin entre guillemets et ils vont chercher un nouveau nom sur une nouvelle terre les juifs qui sont restés là sont très attachés à leur foi traditionnelle quand je dis la foi la coutume et le rite bien entendu le peuple il est parti mais eux ils sont attachés aux traditions les chambres on yme ils vont être intéressés par cette nouvelle idéologie ils vont prendre de ce livre ce qui leur plaît mais ce qu'ils vont faire quand les les juifs de Perse reviennent les samaritains en accord avec les juifs qui étaient restés mais eux surtout les samaritains ils vont tout faire pendant des années pour empêcher les juifs de Perse d'aller plus loin que la première pierre de reconstruire la maison de l'éternel à Jérusalem et ils vont utiliser un moyen un moyen le terrorisme l'image d'épinal de l'hébreu cultivant sa terre avec la truelle dans une main et l'épée Saint-Sorat qui reviendra des siècles plus tard au XXème siècle vient de cette époque là mais ça se termine pas ici lorsque les samaritains verront qu'il n'y a rien à faire le terrorisme ne ne rapporte aucun bénéfice à leurs espoirs je vous le donne en mille ce qu'ils vont tenter et réussir à faire ils vont écrire une lettre à Cyrus au pouvoir central dénonçant les c'est plus Cyrus c'est Aspirus maintenant c'est Darius hein Darius oui il y en a qui le mettent Darius après Aspirus non Darius c'est avant Aspirus il y a Cyrus Darius il y a un autre qui dit qui dit que c'est le fils de Achash et Esther ça c'est l'homme et chané il y a plus Cyrus n'est plus là et donc personne est là pour témoigner de la justesse du retour des judéens des juifs de Perse pour reconstruire la raison de l'éternel et donc ils écrivent une lettre au pouvoir central demandant parce que le pouvoir central empêche ce qui est en train de se passer car si jamais vous laissez les juifs avancer dans le chemin qu'ils ont entrepris c'est une déstabilisation pour l'ensemble de l'empire Perse attendez attendez c'est pas fini le plus beau reste à venir attendez attendez avec Zorobabel et Yoshua il y a un bonhomme qui est descendu avec eux en 537 un habitué des couloirs de la politique des allées du pouvoir il est pas connu on sait simplement que c'était un oligarque il s'appelle Mondehaï 63 ans il était en Perse vous vous rendez compte lorsque le pouvoir en Judée enfin le pouvoir le gouvernement de la province de Judée le gouvernement de Zorobabel de Yoshua voit ce qui se passe ils envoient une délégation pour des pourparlers à Cam David Persepolis et celui qui met à la tête de la délégation c'est quelqu'un qui a l'habitude de l'allié du pouvoir Mondehaï mais c'est là qu'intervient un monsieur Amman qui viendra dire à son roi il y a parmi des des sujets un peuple attention un peuple la même chose que le clé de Pharaon à l'époque d'Égypte les juifs ne se connaissent pas comme un peuple mais Pharaon voit et les Amben et Israël voici le peuple des enfants d'Israël vous inquiétez pas celui qui a créé l'ordonnance de ce monde c'est très bien où il met les pieds et si toi tu ne te reconnais pas en Jérusalem mais en Berlin il viendra un roi qui lui saura te rappeler où est Jérusalem et où est Berlin alors l'histoire de Pourim elle ne tourne pas simplement autour de Zerlola et Esther et Mordechai et le roi et Amman simplement l'histoire de Pourim pour Pourim comme si c'était comme si c'était concentré autour de Suse l'histoire qui va se dérouler à Suse est interdépendante du décret Cyrus et de ses conséquences dans la reconstruction du temple à Jérusalem c'est à dire de la réimplantation d'Israël sur sa terre qui c'est qui vous la racontait celle là vous n'avez pas besoin de me dire personne et c'est là que le pas blesse ça vous embête de relier Pourim à Yerushalayim vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu qu'à Pourim vous ne faites même pas le Halel on ne dit pas le Halel à Pourim à Chanukah on dit le Halel à voir et alors ça ne vous pose pas des questions l'agmara de Megillah page 14 recto dans le Talmud de Babylone pourquoi est-ce qu'on dit le Halel à Chanukah et on ne dit pas le Halel à Pourim et bien on ne dit pas le Halel à Pourim tout simplement après avoir été sauvé à Pourim on a été sauvé de la solution finale mais esclave de Achashverosh tous sont restés si tu ne t'es pas libéré libéré tu n'es pas mort mais ce n'est pas la liberté l'homme libre est celui qui lorsqu'il a été sauvé va aller dans les camps de déplacement attendre que les émissaires de la Légion juive et retirer leur veste anglaise pour voir sous leur veste l'écusson d'Eretz Israël et que de soldats anglais ils se transforment en émissaires de la Légion juive et qu'ils vont traverser des cygnes des collines et des montagnes avec des dizaines de milliers d'enfants récupérés dans les camps de déplacement vers Bordebouc ou Brindisi ou des rafios qui n'ont aucune chance d'arriver arriveront au but de cette liberté le retour sur ma terre vous comprenez pourquoi la sortie de Perse elle est entre la sortie d'Egypte et notre sortie à nous et qu'elle est tellement importante il me reste 5 minutes mais je veux lire avec vous quelque chose parce que cette liberté est intimement liée à ce que je vous ai marqué à la référence numéro 6 les prophètes qui vont venir entre le retour 20 ans plus tard en 517 c'est à dire un an avant la reprise des construits en 517 c'est à dire trois ans avant la reprise du temple en 521 le deuxième Darus ou le premier on a de grandes difficultés dans la chronologie historique que vous le sachez en tout cas il y a un Darus qui en 521 monte sur le trône à la place d'Ahajri Roche et qui autorise après les négociations de porte de Candémi de Persepolis trouve le papier de Cyrus le décret de Cyrus et autorise les judéens à continuer cette première pierre en une deuxième et jusqu'à la résidence de l'éternel entre en 520 ans plus tard en 517 un an avant la fin de la construction arrivent deux grands personnages Néhémien et Ezra entre les deux nous sommes en présence de prophètes comme Chagay Zekharia Malachi ils remarquent que les descendants de Zrobabel le pouvoir temporel politique et les descendants de Yoshua le pouvoir spirituel ceux qui vont servir au temple sont plus que problématiques Chagay va venir remettre en cause le descendant de Zrobabel en lui disant vous n'avez pas construit un pouvoir temporel qui vous permettra d'assurer la souveraineté la pérennité du retour du peuple d'Israël vous n'avez réussi qu'à construire une caste politique et Malachi quand il verra Yoshua il lui dira vous portez des vêtements souillés parce que vous avez souillé la fonction qui est la vôtre et au lui de construire un pouvoir qui permettra à Israël de pouvoir s'élever et devenir non seulement l'Israël retrouvé mais le porteur du message universel de l'éternel mais vous n'avez fait qu'une caste sacerdotale alors écoutez la suite c'est le Malbim un grand commentateur du 19ème siècle 1809 1879 il écrit un commentaire sur Chagay celui qui vient remettre en cause le pouvoir temporel mais de la même manière vous entendez en fond vous entendez la remise en cause du pouvoir spirituel et vous allez voir pourquoi pourquoi tout va échouer même si l'histoire à laquelle nous sommes confrontés maintenant va durer quatre cents et quelques années encore mais comment dire les dés sont jetés parce que quelque chose a foiré dès l'origine écoutez numéro 6 ça c'est ce que dit Chagay et maintenant mettez sur votre cœur c'est à dire prêtez attention en dehors du fait que l'on veut que leur cœur réfléchisse sur la direction divine en dehors du fait qu'il faut prêter attention au fait que l'éternel a engagé ce processus engagé ce processus de reconstruction pour le bien et le meilleur d'Israël ramasse dit le Malbib il a voulu vous faire sous-entendre autre chose en plus ramasse gamke chez yassimou les babam et halachem qu'ils mettent leur cœur dans le sanctuaire de l'éternel chez ishtablu chez alem imatse ba et halachem qu'il tente qu'ils essaient de mettre leur cœur dans l'intérieur du sanctuaire de l'éternel vous ne comprenez toujours pas le Malbib écrit rech lamed roce loma cela veut dire que la construction du temple ne soit pas la construction d'un édifice de matière mais que ce soit la construction de il dit ici chez yéma c'est alem vea nefesh l'acte du cœur et nefesh c'est la vie qui a dame ou a nefesh la vie c'est-à-dire que vous y mettiez votre cœur que vous y donniez votre vie que ne m'importe de voir les murs s'élever alors que vos cœurs s'affaissaient ça je voudrais faire ça très bien et bien avant que vous mettiez une pierre vis-à-vis de l'autre une pierre sur l'autre les conènes à Binyan édifiez la bâtisse mettez votre cœur dans le sanctuaire de l'éternel qui Binyana vanim et l'eau à lèvres car l'édifice de ces pierres sent le cœur l'eau il n'y est il n'y aura pas de sainteté de sanctification si votre cœur n'y est pas si votre vie ne s'y donne pas et il continue cela ne suffira pas à des actes erronés superficiels esthétiques comme si tout était pour la galerie construire ma résidence pour paraître vous crèverez car ma résidence n'est là que pour ceux qui acceptent d'être alors je serai c'est le premier temps ou le deuxième temps le deuxième temps alors ça ça ressemble un peu au premier temps et nous apprenons de cela et avec ça c'est exactement ce que disait Yermia ou la veille la veille de la destruction du temps du premier temple nous avions tout les prêtres le Saint-Hédrine le Kohen-Gathol les prophètes le roi l'Achrina tout a été perdu pourquoi ? écoutez Jérémie Yermia le prophète comme tous les prophètes et on ne veut pas étudier le Tanakh vous avez raison c'est gênant ça la fout mal de voir à quel point on est nul et quelle nullité ah pas pour fabriquer des crayons pas pour écrire avec le crayon pas pour dessiner avec le crayon mais pour donner un sens à l'écriture et un relant d'existence au dessin Yermia mais enfin je vous dis que j'y suis venu ben je suis bien d'accord que tu es venu mais tu n'étais pas là tu essayes de comprendre ce que je dis ou c'est tellement difficile de comprendre ce qu'on demande alors ma chérie je t'aime je t'adore ben tu sais mon coco moi l'amour c'est pas avec des actions l'amour platonique ça nous fait de belles jambes en clair il est question que la liberté de l'homme c'est en livre dont il est question qui porte le mot liberté en slogan tant n'est possible que si l'homme est devenu libre quand la liberté de l'homme c'est d'avoir pu se retrouver dans son être dans son âme dans sa conscience d'être c'est parce qu'il est bon qu'il est beau qu'il est bien qu'est-ce que l'éternel existe dans la justice la vérité l'amour c'est quand même pas c'est quand même pas si compliqué que ça et pourtant et la joie en plus que la montagne est belle comment pourrais-je imaginer qu'il soit si difficile de simplement marcher sur ses pentes pour arriver à la grave merci d'avoir écouté vous avez des questions allez-y allez-y en tous les temps vous remercier pour moi on a toujours parlé de pourrime qui était importante importante pour l'avenir pour les pour que c'est un miracle pourrime nous on ne savait pas exactement pourquoi et là d'après l'explication de la mort aujourd'hui et je vous remercie et là je vous remercie ce que c'est pour et là et tout ce que nous étudions bien entendu ça doit nous servir à chacun de nous à être les ambassadeurs de la leçon étudiée et pas seulement de dire je suis venu j'ai vu et j'ai vaincu je suis venu je suis venu je suis venu